Bonjour les amis, tu veux rentrer sur un chantier syndiqué au Québec? Tu veux avoir une carte de CCQ avec le salaire qui vient avec? Tu veux avoir une carte de CCQ le plus rapidement possible, le plus efficacement possible et le plus rentable possible pour vous autres? Bien aujourd'hui, écoutez Joe Clay. Je vais vous nommer les 5 procédés du plus facile au plus compliqué à avoir une carte de compétence de la construction CCQ. Là les amis, avant de vous emballer, n'ayez pas trop peur avec le mot compétent. Qu'est-ce qui est important au Québec? C'est la conformité. Oui, on appelle ça des cartes de compétence, des compagnons, des apprentis, mais c'est des cartes de conformité. La compétence n'est pas vraiment nécessaire. C'est comme un bonus. Tu peux travailler 20 ans pour ne pas être compétent, mais tu as la carte et le salaire qui vient avec. Pour la compétence, les amis, inquiétez-vous pas avec ça. L'important, c'est de suivre les procédés que la CCQ nous offre. OK? Selon moi, la meilleure façon pour sortir une carte de CCQ, la plus rentable possible, puis la plus vite, c'est de s'ouvrir une licence d'entrepreneur général. Tiens, un coup parti. Sors-toi une licence générale, aussitôt que tu vas faire une demande d'enregistrement à la CCQ. C'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau. Tu as le droit de choisir la carte que tu veux. Hein? Ça prend un équivalent en secondaire 4. Genre, bien, avec secondaire 4, tu peux avoir électricien, menuisier, plombier. Tu payes 100 piastres, tu peux une carte. Pas plus. Hein? Numéro 2, numéro 3, c'est le bassin de main-d'oeuvre, les amis. Le bassin de main-d'oeuvre, là, c'est quand il manque de travailleurs sur les chantiers de construction. Souvent, ça ouvre l'été. Mais Astor, ça ouvre l'hiver. Ça s'est séparé, ça. Astor s'est rendu le bassin de la femme, puis le bassin de l'homme. Il ne faut jamais oublier que la CCQ, ils l'ont bien dit sur leur site, le casque n'a pas de sexe. C'est important, les amis, OK? Le numéro 2, selon moi, si tu es un homme, si tu es un homme, puis tu as l'intention de changer de sexe, c'est sûr, certain, pour toi, la construction, c'est favorable. Parce que tu vas avoir plus de chances d'avoir une carte, plus probable d'avoir une carte de pénurie de main-d'oeuvre, OK? Pénurie de main-d'oeuvre, c'est parce que tu skippes l'école. Je vous explique les procédés. 1, ça te prend un entrepreneur qui veut t'engager, un ami entrepreneur ou un contact. 2, ASP construction. 3, allégeance syndicale. 4, tu payes 100 places à la CCQ, puis à toutes les années, tu as un cours de perfectionnement à la CCQ qui garantit, genre, pas trop quoi, là, OK? Bon. Pour la femme, le bassin ouvre à 30%, de 0 à 30%, OK? La femme va pouvoir cibler plus les métiers rares comme électricien, mécanicien d'ascenseur, plombier, beaucoup plus avantageux. Fait que moi, je conseille presque à tout le monde, quand le bassin ouvre à 30%, c'est parce que le bassin de l'homme n'est pas ouvert, bien, de s'enligner dans les métiers plus propices à l'emploi comme électricien, plombier, goddom, OK? 3, l'homme. L'homme, le bassin ouvre à 5%, comme ça a toujours été. Souvent, ça ouvre juste l'été sur les métiers de couvreur, plottrier, pour l'autre Jeep Rock, tu sais, c'est plus sur ces métiers-là quand ça ouvre. 150 heures, ASP construction, du même principe. Quatrième méthode, la plus rentable pour vous autres pour avoir une carte de CCQ, c'est d'aller travailler à l'extérieur. Là, vous allez me dire, oui, mais Joucler, la CCQ, c'est au Québec, oui, mais à l'extérieur, ça marche pas. Attends un peu, là. Tu t'en vas travailler à l'extérieur, tu ramasses tous tes slips de paye, tu prends l'adresse de la compagnie, tu prends toutes les preuves que t'as pas possible. Même si tu n'aies plus que pas assez, genre, OK? Puis, tu vas pouvoir commencer à travailler tout de suite. Ça va être rentable pour toi parce que la connaissance va commencer à rentrer aussitôt que tu rentres sur le chantier. Puis, quand tu reviens au Québec, dans le même sens à la CCQ, tu fais une demande de carte de compétence parce que tu as travaillé à l'extérieur. Puis là, il faut que tu prouves tes heures. Là, je ne dis pas qu'ils vont approuver tes heures, là. Il faut vraiment, tu sais, full package deal pour approuver tes heures, OK? Mais, un coup que c'est fait, tu vas avoir ta carte de CCQ. Le dernier procédé le plus long, puis le plus dispendieux parce que tu ne travailles pas en attendant, puis, oui, tu apprends des choses, mais pas autant si tu fais un chantier, ça serait de suivre un DEP d'un an, ça te prend un 150 heures quand même, etc., etc. Ça veut dire que moi, je m'allierais vers l'RBQ, faire un sexe ou attendre qu'un bassin d'homme ouvre, 4, aller au Canada, 5, bien suivre un DEP. C'est ça, les procédés du hockey. Partagez en grand nombre.